bonjour mes frères et soeurs et bienvenue sur Nance Reborn c'est la première vidéo du jour et de la semaine nous avons juste à vous dire mes frères et soeurs que dieu vous bénisse que dieu vous bénisse vos journées que dieu bénisse vos semaines et que le restant des jours à passer dans cette année c'est ça que des bénédictions des bénédictions que dieu vous ouvre des portes maintenant soyez prêts la question du jour c'est est-ce que un croyant un vrai chrétien est-ce qu'une personne pareille peut-elle écouter la musique du monde ce qu'on appelle souvent la musique pour femmes ah la question est là est-ce que un vrai chrétien peut-il écouter de la musique profane ou la musique du monde ce qu'on appelle très souvent la musique du monde comme le rap il y a d'autres formes de musique le zouk le reggae il y a quoi encore là encore là le coupé décalé il y a quoi encore là on a déjà parlé du zouk non en fait tout ça tout ça tout ça vous connaissez est-ce que vous voyez chrétien peut-il écouter de ces gens de musique est ce qu'il peut vraiment même danser sous le son de ces gens de musique aïe 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 pourquoi est-ce qu'on pose cette question c'est parce que tout le monde se pose la même question et en particulier les chrétiens parce que souvent quand un chrétien passe devant un maquis et qu'il entend le son tellement le son a été bien fait qu'il remise sa tête comme ça doum, 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 qu'est-ce que les quatre, quatre, quatre... sa tête commence à tourner à la même temps donc du coup ils sont là ils se retiennent ils se disent oh on dit qu'on est chrétien on dit de ne pas écouter ça est-ce qu'on doit écouter tout ça tout ça tout ça tout ça je sais que toi même mon frère c'est ce que tu te poses comme question depuis là ah waouh si vous avez regardé la dernière vidéo que nous avons faite juste après cette vidéo je suis sûr que vous avez déjà la réponse mais comme les gens aiment qu'on les explique c'est tellement souvent beaucoup de détails je vais vous mettre en retard je vais vous expliquer je vais vous dire des trucs déjà la musique c'est quoi ? quel est le rôle de la musique pour votre esprit ? la musique c'est vraiment une chose très puissante qui permet à l'homme de s'évader s'épanouir spirituellement parce que la musique c'est comme ce sont des œufs de l'esprit ce sont des choses d'esprit voilà quelqu'un inspiré et il touche la guitare mélanger un peu avec d'autres casserole et les mammites là-bas le tour biologé ça fait la musique avec un peu de paroles là-dessus ça là est-ce que ça peut faire du mal à quelqu'un ? ça peut faire du mal à quelqu'un non ? ahhhh on va dire que c'est de la manière dont on s'en sert là c'est ça qui fait le problème la manière dont on s'en sert c'est-à-dire que la musique en elle-même la mélodie n'est pas tellement le problème mais le problème c'est ce qu'on fait autour de cette musique là c'est ce qui crée un gros problème au point où on se dit mais ah est-ce que les chrétiens peuvent-ils écouter de la musique que tu montres ? ou de la musique profane pour être plus précis parce que ces gens de musique là honnêtement quand vous écoutez ça vous êtes séduit d'abord mais quand vous regardez les gens les acteurs les stars de cette musique là vous vous posez tant de questions vous vous dites même ah quel rapport entre la chanson et ce qui se parle de l'équipe on a l'impression que les gens sont en effet tout et n'importe quoi pour pouvoir avoir du succès comme exposer l'école des femmes de l'équipe fumer dans l'équipe boire des boissons n'importe comment dans l'équipe avoir des copines mais des prostituées passer par là dans l'équipe c'est quand on mélange tout ça quand on fait tout ça on mélange tout ça on vous pose la question là maintenant est-ce qu'un chrétien peux-tu regarder ça même vous quand vous regardez un film avec votre enfant à un moment donné quand les gens vont souvent se préparer à s'enbrasser qu'est-ce que vous dites à l'enfant vous lui dites écoute faites bien sûr ça c'est plus grand les enfants ne voient pas ça faut pas regarder ça c'est plus grand pourquoi c'est parce que ce qui va se passer juste là c'est pas conventionnel c'est pas bon c'est pas bon du tout mais là comme c'est pas bon vous êtes au courant de vous cacher ça une chose qu'on cache et on empêche même les minutes de regarder est-ce que c'est une bonne chose nous savons tous que Dieu il ne se cache jamais la vérité ne se cache jamais personne ne peut cacher le soleil avec sa mère parce que c'est clair mais les choses qui se cachent qu'on doit toujours cacher là ce sont des choses qui appartiennent aux ténèbres par exemple une chanson qu'on appelle coller 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 l'appétit coller 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 yeah il s'est acheté du poulet et là où il s'est acheté du poulet le son passait mes frères et soeurs j'étais même là et puis ma tête bougeait comme ça coller 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 l'appétit à ce moment là tous ceux qui étaient là à côté de moi fou la fou la voit maintenant il y a une fille qui était même juste prêt à côté de moi elle a commencé à me regarder d'une manière là comme si elle me disait mais tu n'entends pas ce que le gars à te dire dans la chanson tu n'entends pas ce que le gars à te dire dans la chanson on parle de coller coller je suis là tranquille tu ne fais rien tu ne fais même rien parce que dans la chanson le gars il chante il parle il a des paroles des paroles terribles où il dit aux gens comment il faut faire dans la boîte comment il faut il faut pas être timide il faut se lever il faut toucher les filles comme ça il faut toucher les filles comme ça c'est de telles chansons comme ça nous parlons oui c'est de telles chansons comme ça nous parlons ou des chansons ou on incite les gens à à à à à faire du grand nombre de quoi ça là est-ce que un vrai chrétien t'as-tu d'écouter ça si on vous dit tout de suite qu'un vrai chrétien doit écouter ça c'est comme si on vous disait que vous pouvez attraper la queue d'un serpent même si vous ne savez pas où se trouve sa tête ah 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 tu es genre le serpent est là le serpent est quelque part peut-être qu'il est dans il est tellement long que il est sa tête est dans la bouche toi tu vois seulement sa queue sa queue sa queue est dehors toi tu vois la queue maintenant tu vois la queue tu veux tirer la queue tu veux tirer la queue là le serpent va sortir mais si tu sais où est positionner la tête il faut savoir de moi il est posé la tête non peut-être que la tête c'est tourné sur ta tête déjà ah il faut le laisser le serpent tranquille si tu ne veux pas voir des histoires oui et ça c'est une c'est une chose qui qui explique au mieux cette affaire de la musique profane pour les chrétiens aï 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 la musique profane c'est comme un serpent un serpent qui est caché dans les herbes donc on voit la queue la queue là que vous voyez là c'est le son le son la mélodie puis la mélodie quand vous entendez ça votre tête bouge comme ça votre tête bouge comme ça boum collez 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 l'appétit vous voyez la mélodie vous entendez ça et puis votre tête bouge comme ça bouge 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 voilà ça c'est la queue mais la tête là vous ne voyez pas ça à un moment donné tellement que vous avez été séduit par le son tout ça ça vous a fait vous vibrer vous ne pouvez même plus rester tranquille à un moment donné mais vous ne voulez même plus voir la tête de la tête la même vous dites à la tête de par exemple il faut même rester là-bas il faut même rester là-bas pour toujours alors que c'est la tête du serpent c'est ça c'est là où se trouve sa gueule et s'il peut vous piquer et s'il vous pique il va vous transmettre le véné ça veut dire que la tête du serpent ça représente ici ce qui se passe ça représente en fait les oeuvres de ces musiciens ce qui se passe à un moment donné dans ce genre de musique oui c'est ce qui se passe dans ce genre de musique qui représente la tête que vous ne voulez pas voir du tout vous refusez de voir vous refusez d'affronter la vérité en face parce que dans la tête de telle musique c'est la débauche parce qu'ils incitent les gens à la vie des débauches ils ne vont jamais vous conseiller parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas là pour ça et que vos parents sont même là pour ça pour faire le travail c'est pas eux ils vont faire le travail ils vont aller à l'école vous mettez vos professeurs vous vous enseignez là vous mettez vos pasteurs ils vont vous dire qu'ils ne sont pas des pasteurs eux ne sont pas des pasteurs pour vous enseigner donc ils sont là pour vous pour vous amuser et c'est d'amuser mal là de venir se transmettre et ces vénins là ce sont de mauvaises valeurs par exemple j'entendais une chanson où il y a un gars qui disait il disait qu'est-ce qu'il disait du genre il m'incitait les jeunes filles à aller se faire changer les seins dans la chanson genre il dit que si tes seins sont trop gros c'est pas bon il faut aller te faire changer pour avoir comme ceci comme ça il parlait ici dans la chanson il transmet des informations maintenant t'as des cours aussi peut-être tu vois t'entends Sarah Sarah t'influencer c'est là qu'on va dire que le vénin a entré ça veut dire que tu veux ou pas si tu écoutes ces gens de musique et que tu suis ces gens à un moment donné ils vont t'influencer c'est pas toi qui allez t'influencer avec la parole de Dieu c'est un truc qui va t'influencer mon frère c'est un truc qui va t'influencer ma soeur et la tête du serpent va se mettre à agir maintenant en toi tu transmettes tout et n'importe quelle information et les enfants nos enfants nos petits frères eux ils ne connaissent pas ces jeunes choses eux tout ce qu'ils voient chez les stars c'est bon à copier du coup ils copient tout parce qu'ils se disent que si tel et tel star a fait ça c'est que ça a la boute si une telle c'est de bouteille a fait ceci c'est que c'est normal alors que tu n'as pas dit ça vous allez voir qu'une star de la musique va se lever et s'habiller en 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 slip dans le clip remuer ces fesses là comme ça comme si c'était des déventails je dis elle va faire même tremble même le pasteur de l'église comme si c'était son voisin des classes un truc de ouf un truc de ouf ah ça c'est une forme de musique qu'il faut grave effectuer comme un serpent parce que c'est fait pour pervertir la jeunesse en général souvent là c'était parmi eux qui commencent par dire que ah nous on va faire un genre musical nous on va faire une chanson pas pour pervertir la jeunesse mais pour le consentir au départ c'est ce qu'ils vont commencer à faire ils vont commencer à chanter les gens pour essayer de constatiser les gens mais à un moment donné là ils vont voir que quand je fais un monsieur de consentir ces gens dans la chanson la chanson ne marche pas donc qu'est-ce qu'ils vont faire les gens vont dire ok mettons la barrière haute chatons coulent 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 les fraises chatons coulent coulent l'appétit c'est d'abord que moi j'étais coulent 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 l'appétit ah moi j'étais là tout de suite et puis j'ai pensé à ça ce qui s'est passé hier ah et c'est une chanson qui va maintenant avoir du succès beaucoup de succès parce que les gens sont plus attirés vers les choses qui sont censées être tabou interdites oui l'homme est plus attiré vers ça si je dis à quelqu'un il y a une mamie dans la maison ici là personne ne doit toucher ça donc mon frère si tu vois la mamie là il ne faut pas s'apporter il ne faut pas toucher si tu lui dis ça moi je suis assur il m'allait toucher la mamie si Dieu disait que si Dieu disait qu'il a permis à tout le monde d'écouter tout et n'importe quoi allez-y faites-vous mettez-vous zo mettez-vous bien je vous assure ils ne vont pas aller faire ce que Dieu a dit de leur dire si Dieu leur disait par exemple que regardez les films X c'est bien faites-le ce jour-là personne ne va aller regarder les films X aucun chrétien n'a pas personne mais comme c'est tabou tout le monde dit c'est pas bon c'est un jour c'est comme ceci c'est comme cela à cause de cette restriction les gens vont quand même pouvoir ça dit ça crée ça crée quelque chose comme un challenge en l'être humain mais il faut faire attention parce que si je cherche à taper la queue je ne sais pas que tu vois pas sa tête sa tête là où se trouve son fait mais là aïe 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 il risque de te piquer ça va en 3D faites très attention ça veut dire qu'en ce moment là nous comprenons que dans la vie tout est permis mais tout n'est pas utile ce qui va t'aider à avancer là c'est ce que tu prends le conseil qui va t'aider à avancer c'est ce que tu as accepte mais ne fais pas n'importe quoi quand j'ai avant de faire cette vidéo j'ai fait quand même le tout j'ai fait regarder j'ai écouté quelques musiques tout le monde j'ai vu j'ai vu comment ça se passe mais à un moment donné j'ai vu que même ceux qui font semblant d'être en fait ceux qui font en fait ceux qui au départ voulaient faire quelque chose de bon à cause du fait que ils chantent pour la musique profane pour le monde à un moment donné ils ont été influencés par tout ce qui se passe l'effet du mode comment est-ce que quand on chante pour la drogue les sexes et l'agence ça marche ils étaient influencés par ça et à un moment donné ils se sont détournés de leur voix et leurs limites ont été carrément effacés plus de limites là maintenant tout est permis alors que toi tu es vrai que tiens tu cherches à plaire à Dieu non genre tu cherches à être pur genre tu fais tout en effet pour essayer de fuir le péché si toi tu veux fuir le péché là aïe 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 si tu veux vraiment fuir le péché et que tu veux en même temps écouter de la musée profane avoir dit que tu vas te combattre toi-même tu vas te combattre toi-même parce que c'est même qui chante la musée profane eux-mêmes ils disent ouvertement qu'eux ils sont de l'adorateur du diable même dans les chansons c'est assez tôt parmi eux dans les chansons ils disent ouvertement qu'eux ils adorent qu'ils aiment le diable même ils parlent mal de Jésus-Christ et il y a des sortes de musique quand vous les écoutez là vous apprenez comment on fait pour insister les gens et les gens vont faire de ces musiques bizarres et ils vont se mettre à insister tel collègue ils disent qu'on n'a pas de quoi les injustes et la plupart du temps quand vous écoutez ces musiques là vous avez l'impression que ces stars là chantent leur propre nom oui oui ces stars là chantent leur propre nom ah c'est comme tu viens moi je m'appelle par exemple Nianz Reborn et puis j'ai dit j'ai changé une chanson où on n'entend que Nianz Reborn genre Nianz Reborn le meilleur Nianz Reborn oh le gars le plus fort que tout le monde que Nianz Reborn le numéro 1 ça là à force de chanter comme ça chanter son propre nom l'orgueil commence commence à naître oh l'orgueil possède la chute c'est là vous voyez que la fin de certains stars est toujours bizarre toujours oui alors que si vous vous chantez pour la gloire de Dieu c'est-à-dire vous chantez le nom de Dieu au lieu de votre nom si vous chantez le nom de Dieu c'est comme si automatiquement vous êtes en train de vous humilier et quand vous êtes en position d'humilité comme ça qu'est-ce que Dieu fait Dieu il vous rend grand c'est qu'on dit ce nom il vous élève et moi j'ai vu des stades la musique remplie des stades et ils sont tous en train de chanter des chansons qui parlent de femmes on va lire des chansons d'amour une personne va chanter pour sa copine elle dit oh ma copine sans toi je ne sais rien oh c'est toi qui a mon coeur tu as tout pour moi tu as tout pour moi hey et puis tout le monde aussi dans le stade les fans ils sont tous dans le même gain oh c'est vrai tu as tout dans le réseau elle a tout pour toi elle a tout pour toi nous sommes venus sur la terre pour rendre croire à Dieu plus nous rendons croire à Dieu plus Dieu nous rend grand et même après la mort tout le monde parle du bien de nous parce que durant notre vie on a fait que très très bien on a rendu croire à Dieu regardez le roi David ah le roi un roi comme ça là il s'humilait toujours devant Dieu il s'humilait toujours la volonté de Dieu dans tout ce qu'il fait et Dieu l'a aidé ça veut dire que toi mon frère avant d'écouter telle ou telle musique honnêtement il faut te poser la question de ça mais cette personne là chante pour qui au juste est-ce qu'elle chante pour elle-même est-ce qu'elle chante son nom ou elle chante pour quelqu'un comme Dieu parce que si cette personne là chante son propre nom à un moment donné si vous vous mettez à chanter le nom de cette star dans la chanson vous risquez de l'adorer d'adorer la star c'est à ce moment là on parle de l'idolâtrie alors aux Etats-Unis même ils ont créé American Idol genre les idoles américaines quand les fans voient les stars dans la rue c'est comme si c'était un Dieu qui passait il faut laisser profiter s'est mis devant ces célébrités ça c'est que les gens d'amour à un moment donné on se dit que ça ça devient de l'envoûtement et ces stars à un moment donné même elles ont du mal à supporter tout ça parce que ça devient bizarre mais il faut essayer quelque chose de ce qui est devenu dans la vie on ne sait pas ce que nous faisons demain mais si Dieu me permet que j'aille au sommet ne m'adorer jamais connaissez cette vidéo là aillez nous partager cette vidéo dites à tout le monde quelque chose qui va arriver dans la vie quel que soit le niveau où Dieu va me mettre moi je ne serai pas ne m'adorer jamais nous sommes des frères nous sommes on se soutient je vous aime mais aimez Dieu aimez Dieu vraiment mes frères si vous m'aimez bien aimez Dieu cherchez Jésus Christ je suis là en mission sur la terre et ma mission ce n'est pas de parler de moi-même ma mission c'est de parler de Jésus de parler de Dieu du royaume de Dieu et de sauver des âmes c'est ça mon travail chaque jour c'est ça mon travail c'est ce que nous devons faire là il s'est donné des choses très profondes par rapport à la musique profane maintenant il te pose la question est-ce que tu es prêt à écouter la musique profane même que tu regardes ce clip si tu es un vrai chrétien tu vois du mal à même te tenir sur ta chaise parce que la musique comme comme le rap aux états-unis c'est gâté même tous les clips aux états-unis aujourd'hui la plupart des clips on voit des fesses des femmes matènes d'histoire fesses c'est jusqu'à mettre vous mettre des pimpins dedans quand tu regardes le clip passé tu te dis mais ah ça c'est du pimpin c'est du ballon c'est du ballon c'est ça ça nous montre ça c'est parce qu'il y a du ballon c'est fait ça nous montre comme ça sinon si c'était original il n'a pas nous montré oui un moment donné c'est un truc de permettre la jeunesse de conduire la jeunesse à la batoire parce que plus vous écoutez ces gens de musique et que vous regardez ces clips si vous n'êtes pas fort d'esprit le vénin du serpent va entrer en vous et vous allez vous mettre à la copier au lieu de toi ton modèle ce sont des gens que tu vois à la télévision alors que les gens que tu vois à la télévision ils te demandent d'avoir plusieurs copines il y a même l'instar de la musique qui dans une boîte a dit dans une boîte à l'eau a posé la question des amis pourquoi toi depuis là tu ne veux pas changer ta vie tu ne te maries pas alors que tes amis tes collègues sont des défenses de se marier allez c'est ça ce que le gars a dit allez c'est ce qu'il a dit il dit que lui il a eu le sexe et lui il est dans la vie des des poches aujourd'hui il sera dans la vie des des poches tu t'aimais le mariage c'est pas pour lui et que lui s'en fout de ça si tu veux tu le suis tu ne veux pas ça c'est ton problème ça là c'est sa décision c'est ça ses pensées mais il vient de véhiculer un message que pour la plupart de ses fans ça ne s'envoie on copie ça et ça nous parlons de ce qui se trouve à la surface mais qu'en est-il des packs avec le dia pour réussir dans la musique qu'en est-il je pense que nous nous parlerons dans la prochaine vidéo restez connectés c'est parti si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir en cliquant si nous sommes bons pour aller sur la page d'accueil vous allez voir à propos à propos de la chaîne ou bien juste en haut de la chaîne si vous vous trouvez sur l'ordinateur vous allez voir me faire un don là tous ceux qui veulent exprimer leur coeur et me soutenir vont le faire mais que ça vous vient du coeur Snagues Reborn